D'abord il faut remercier les gens de Montgol et les populations environnantes pour avoir pensé à organiser ce panel de trois jours. L'essentiel pour résumer c'est d'examiner les voies et moyens de conduire le MFDC pour parler avec le gouvernement, vers ce qu'ils appellent des négociations pour que la paix revienne définitivement en Casamance. Ils ont tenu à se faire parrainer par le groupe de réflexion pour la paix en Casamance que je dirige et nous avons accepté de venir pour qu'ils nous communiquent les conclusions de leurs travaux. Vous avez donc compris qu'ils ont accepté que pour ces conclusions, les populations, les femmes, les jeunes, les adultes et les combattants du MFDC soient présents. Et je crois que l'échange a été fructueux, l'essange a été bon. Et ce qui est aussi important c'est la qualité des travaux. Puisque le responsable, le coordonnateur CNI Badi en a fait l'économie et nous avons vu qu'ils ont pendant trois jours planché et ont abouti à mon avis à des conclusions pertinentes. Le GERPC, avec eux, va poursuivre ses réflexions pour voir comment nous pouvons conduire ces négociations pour que la paix définitive revienne en Casamance. Voilà un résumé, l'objet de notre visite ici à Montgore. Justement, les combattants en prenant la parole semblaient un peu déçus de votre discours qui déclare la fin de la guerre en Casamance. Oui, pas tous, c'est l'avis d'un seul. Et un jeune, et je le comprends, vous savez les jeunes sont toujours très fougueux. Et il a tenu à préciser qu'il y a plusieurs formes de guerre. C'est pas seulement la guerre avec des fusils. Et il a même dit qu'il y avait la guerre mystique, qu'il y a toutes formes de guerre. Donc c'est peut-être prématuré de dire que la guerre est finie. C'est pour ça, dans ma réponse, je lui ai fait comprendre que c'est pas toutes les formes de guerre qui sont finies. Maintenant, nous sommes en train de conduire la guerre pour le développement économique et social. La guerre qui est finie, c'est celle avec les fusils. C'est la guerre de la violence. C'est là et terminé. Et je vais lui rappeler, c'est le MFDC lui-même qui nous a convoqués en Guinée en 2019 pour nous dire que désormais la guerre est terminée, nous déposons les armes. On voulait vous en informer pour que vous puissiez maintenant nous aider à aller vers les négociations, vers la paix en cas de base. Je crois que c'était nécessaire que je leur parle. C'est un langage. Le GRPC n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je crois qu'il est temps qu'on se dise la vérité. Si on veut avancer, il faut que les gens se disent la vérité. C'est vrai, j'ai été un peu dur peut-être avec le MFDC tout à l'heure, mais ils comprendront bien qu'il est temps qu'on se dise la vérité. et qu'il n'y a que dans la vérité qu'on peut avancer. Et effectivement, il est temps, parce que 40 ans, qu'on arrête la violence. Il est temps, vous avez remarqué, que les populations ont des sollicitations. N'est-ce pas ? Et j'ai dit aussi à ces populations qu'il faut qu'elles soient cohérentes. Les entreprises ne peuvent pas venir ici, par exemple, pour construire des pistes, et voir leur matériel arraché, leur voiture prise. Ah, je l'ai dit, ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on soit conséquent. S'ils veulent ce développement-là, il faut qu'aussi ils se conduisent en conséquence. Voilà. Je crois que ce langage véridique, j'ai mon caractère. Je ne viens pas pour caresser les gens dans le sang du poil. Je viens pour co-échange dans la vérité, même si la vérité n'est pas toujours facile à avaler. Mais elle est nécessaire, si on veut progresser. L'autre préoccupation, c'est la réinsertion des futurs ex-combattants. Aujourd'hui, vous semblez avoir un projet déjà. Oui, oui. C'est d'ailleurs eux qui demandent. Lorsqu'ils demandent à être soutenus, le gouvernement est d'accord pour accompagner. Nous avons reçu une première liste de 75 demandeurs l'année dernière. mais vous savez, il y en a qui y croyaient et d'autres n'y croyaient pas. Il y a 21 qui ont pris le risque. Ils ont dit bon, on va voir. Ces 21 personnes ont construit et ils ont constaté que les promesses ont été tenues. Nous avons livré les taux, nous avons donné la prime qui était promise et du coup, 60 autres demandes se sont ajoutées. Mais on n'est que ceux qui acceptent d'être aidés. Ceux qui construisent leur propre maison, nous venons au secours. Nous n'allons pas dans le maquis pour débaucher qui que ce soit. Et que des volontaires. Voilà comment il faut situer le projet. Et le projet a l'air aujourd'hui de faire tâche d'huile et nous pensons que l'année 2021, ce n'est pas 21 personnes qui vont construire leur case, c'est peut-être davantage. Voilà.